Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Patricia, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Jean, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Michel, bonsoir Franck qui ne va pas tarder à apparaître, je l'ai entreaperçu il y a un instant. Ok, on y va, on commence dès maintenant. Voilà, tu as raison, nettoie ton écran Jean-Louis, on te verra mieux. Eh bien voilà ! Allez, c'est parti. Ok, partage d'écran. Bien, nous sommes mardi 20 juin, la veille de la fête de la musique, c'est l'agora numéro 39. Bienvenue. Alors, au programme ce soir, l'accueil des nouveaux élèves, il y a peut-être un nouvel élève qui va nous rejoindre tout à l'heure, bon apparemment il n'est pas encore là. Ensuite, vos premières questions en direct, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Je précise ça toujours, je ne réponds pas aux questions, je peux répondre aux questions sur les formations en général, mais je ne réponds pas précisément à la question qui se rapporte au cours 3 du module 5 de telle formation, parce que ça, c'est réservé aux ateliers. Là, on répond plutôt aux questions générales sur l'harmonica et le fonctionnement de l'école, etc. Donc, si vous avez des questions là-dessus, évidemment, il ne faut pas hésiter. Je dis ça aussi pour les nouveaux et pour ceux qui vont regarder la vidéo en rediffusion. Ensuite, une très courte anecdote. « Harmonica » et « Banjo Apathy ». Ce sera l'occasion de faire un tout petit peu de culture musicale. Ensuite, le coup de cœur de la semaine, c'est « Buddy Guy ». Ensuite, ça, c'est une grande nouveauté. J'avais envie de faire ça depuis un moment. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça. Au début, je voulais animer des conférences autour de l'histoire de la musique et je me suis dit, bon, animer des conférences pendant une heure et demie ou deux heures, ça va être un peu compliqué. Je peux supposer que ça n'intéresse pas tout le monde et que ce n'est pas tellement l'objectif non plus de l'école de faire des conférences sur l'histoire de la musique. Mais en fait, je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'en faire un peu parce que ça permet de mieux comprendre la musique, les fondements de la musique et de savoir encore mieux l'utiliser. Donc, le but, c'est encore une fois, moi, je ne ferai jamais de… C'est pour ça que le côté conférences, j'ai un peu abandonné l'idée. Enfin, je l'ai intégré différemment. Ça faisait un moment que je pensais à ça. Mais faire des conférences pour simplement faire de la théorie, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté pratique juste derrière. Donc, on va commencer dès ce soir. On fera un épisode par semaine. Et le but, c'est de partir de l'histoire de la musique pour justement comprendre d'où ça vient, comment on est arrivé à ce qu'on joue aujourd'hui et de trouver des applications directes avec l'harmonica. Et on va commencer par l'antiquité. Donc, on commence vraiment au tout début. Alors, vous pourriez me dire, mais quoi l'antiquité ? L'harmonica, l'antiquité, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, forcément, parce que l'harmonica, ça date de 1896. Enfin, le tout premier qui est sorti, c'est en 1896. Donc, bien évidemment, l'antiquité, ça n'a pas lieu d'être pour l'harmonica. Mais on a le droit de jouer des morceaux à l'harmonica qui sont antérieurs à 1896, évidemment. Donc, puisqu'on peut tout jouer sur cet instrument. Et du coup, l'idée de ça, c'est de comprendre les racines de la musique, de voir toute l'évolution, enfin une partie de l'évolution de la musique, et de savoir comment on peut se servir de ça sur l'harmonica pour mieux comprendre ce qu'on fait, ce qu'on joue et ça développe également l'oreille. Enfin, c'est vraiment, je pense, une partie importante. Et donc, on va commencer par Pythagoras, plus connu sous le nom Pythagore en français. Et je vais vous faire vivre une expérience d'élévation spirituelle. On va vivre ensemble une expérience mystique avec l'harmonica. Je ne plaisante pas. Ensuite, le mot du glossaire. Donc, ça, c'est chaque semaine un mot de vocabulaire musical. On essaie de comprendre ce que ça veut dire et comment on s'en sert. Encore une fois, ce n'est pas un cours que théorique. C'est un cours, il y a un tout petit peu de théorie, mais la pratique derrière. Pour la pratique, c'est quoi ? C'est simplement quand on est devant une partition, quand on parle à d'autres musiciens et si on n'a pas le jargon avec soi, évidemment, on risque de ne pas tout comprendre. Donc, c'est important d'avoir aussi le vocabulaire musical. Ensuite, deux anniversaires à fêter ce soir. Si vous avez vu l'épisode de vlog, vous êtes peut-être déjà au courant. Après, ce sera à vous, les morceaux des élèves. C'est vous les élèves, donc vos morceaux en direct. Donc, si possible, au moins deux morceaux, c'est toujours plaisant d'avoir des morceaux de votre crue. Donc, soit des morceaux que vous inventez, parfois ça arrive, ou des morceaux que vous reprenez d'ailleurs, ou des morceaux que vous avez appris dans les formations, comme vous voulez, sur les harmonies que vous voulez, même ceux que je n'enseigne pas, ce n'est pas grave, c'est toujours sympa. Le but, c'est de se faire plaisir à jouer ensemble. Vos dernières questions en direct, et puis évidemment, la programmation de la… Ah non, on n'a pas l'Agora 39, parce qu'on est en plein dedans. J'ai oublié de corriger, c'est l'Agora numéro 40. Alors, comme le… Ah ben, si, voilà, on a déjà un nouveau, apparemment. Ah, André est revenu, tiens. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu André. Bonsoir, André. Voilà, donc… Alors, je vais juste quitter ça. Voilà. Donc, voilà, nous avons Francis en ligne, là, que nous ne connaissons pas encore. Alors, Francis, je précise que dans les emails, j'ai tendance à dire vous, mais quand on est en direct, j'ai tendance à tutoyer. Est-ce que ça vous dérange ou non ? Ça va ? Très bien. On veut se dire tu. Très bien. Donc, ce que je te propose, je vais t'ouvrir ton micro si tu veux bien te présenter aux autres. Ah ben voilà, tu l'as ouvert déjà. Donc, l'idée, c'est que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens. Enfin, en gros, est-ce que tu as déjà fait de la musique ? Si oui, quoi ? Sinon, pourquoi tu es là ? Enfin, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Allez, dis-nous. Ben, c'est bon ? Oui, oui, on t'écoute. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Francis, voilà. Mélomane dans la tête. J'ai 54 ans, donc je ne suis pas, disons, je suis un peu versé entre les années 60 et 70. Ça, c'est un peu ma référence, voilà. Bien sûr. Même si je suis là avant vraiment les années 60 quand même, voilà. Après, je ne suis pas musicien. J'adore l'harmonica. Dans ma famille, bon, j'avais une belle sœur qui était un peu musicienne. J'ai hérité de l'harmonica de mon papa. J'ai dû jouer pendant, peut-être, je ne sais pas, voilà. Je n'en sais pas plus. On avait un piano à la maison, il y a une certaine époque, où j'ai appris à jouer au père de la lune, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah ben, c'est déjà ça, voilà. Je ne remercie rien. C'est juste comme ça, en tapotant, en brisant les deux, voilà. Très bien. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est vrai que je veux dire, moi, la musique, c'est partout. Mon boulot, c'est un peu compliqué, je suis cuisinier de métier. D'accord. Donc, chef de cuisine. Ce qui n'est pas évident. Alors, beaucoup de… c'est 80 % de mon temps. Oui, évidemment. Là, j'en profite. J'ai une petite période de 15 jours, 3 semaines. Et puis, depuis le temps que je crois que je suis connecté, enfin, je veux dire, en rapport avec toi. Je crois que ça fait un petit bout de temps. 2013, je ne sais plus à quel moment je me suis… Disons que j'ai un peu fait des petites recherches au hasard, honnête. J'ai vu… Donc, je suis resté axé sur toi, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des petits mots comme ça de contact, mais sans plus. Alors, je ne suis pas musicien. Je ne sais pas si j'ai de l'oreille musicale. Mais quand quelque chose est vraiment rythmique, tempo et tout, je pense que je percute et je rentre assez facilement dans la… Voilà, je suis un peu comme ça. Tu as une compréhension un peu intuitive de la musique, en fait. Pardon ? Tu as une compréhension intuitive de la musique, peut-être. Je ne sais pas comment on peut le définir. Compréhension, je ne suis pas musicien. Donc, c'est très difficile pour moi de dire, bon, moi, j'aime la musique. J'essaie de la comprendre un peu comme on essaie de comprendre la cuisine, comme on essaie de comprendre une peinture. C'est un art aussi à part, la musique. Bien sûr. Bon, moi, je suis dans la cuisine, donc c'est aussi un art autre. Bien sûr. Et oui. Bien sûr. Sans plus. Et voilà, je… Le cours de l'histoire de la musique de ce soir va bien te plaire, parce que justement, on va essayer de comprendre plein de choses, là. On va comprendre plein de choses. D'accord. Alors, c'est vrai que j'ai cru, pour moi, en premier abord, je n'ai pas fait de seul fait, je n'ai rien du tout. Je ne connais pas du tout les notes, partition, lire, partition, tout ça, je ne connais pas. Mais j'ai tendance, avec des chiffres, à être un peu plus percutant, à capter un peu plus. Après, il faut s'entraîner, jouer. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu en joues déjà un peu, l'harmonica ? De temps en temps, ça m'arrive à… j'essaie de capter certains trucs. Alors, je crois que j'ai capté quelques… enfin, deux, trois qui sont assez vraiment faciles. Alors, une qui, pour moi, est hyper facile, vraiment très, très facile, c'est celle d'Antoine, c'est… Ah oui, les récupérations ! Oui, Antoine a fait recouper les cheveux, ça ne bouge pas et c'est nickel. Voilà. Les récupérations, ben oui, c'est bien. Voilà, les récupérations, exactement. Il a bien fait de jouer un petit riff d'harmonica parce que… Il a bien fait de jouer un petit riff d'harmonica parce que ça a plu à tellement de gosses à l'époque qu'il y en a plein qui s'enchaînent à harmonica pour faire comme Antoine. Oui, mais bon, moi, c'est très… il y a peu de temps que je l'ai acheté, il y a quoi ? Ça fait un peu… peut-être une petite année. D'accord, d'accord. J'essaie de m'y mettre gentiment tout en sachant que bon, je n'ai quand même pas 20 ans non plus. On sait que… Non, mais ça, ce n'est pas grave du tout, ça. Non, mais on croit toujours. Mais après, bon, je pense que par rapport à quand on est jeune, c'est plus facile. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, de mon expérience, quand on est adulte, on se responsabilise un peu plus. Oui, oui, oui. On sait que si on doit apprendre un instrument, il faut qu'on travaille un minimum. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de passer deux ans là-dessus et se dire comment je veux travailler. Bon, si, je peux t'expliquer comment travailler, mais bon, tu sais bien que ça ne va pas se faire tout seul. Non, non, non. Ça ne va pas se faire tout seul. Bon, tout ça, c'est intégré depuis longtemps. Et quand on travaille, on sait qu'on a des efforts à faire, des choses. Voilà, bon, alors que les jeunes ont un peu plus de mal à s'y mettre. Voilà, donc la plupart veulent que ça passe tout de suite. Un truc facile, bon, ça ne s'est pas assez cool. Enfin, quand on n'a pas du tout l'animation. Mais après, bon, pour ce qui est de l'apprentissage de la musique, franchement, ici, il y a de tous les âges, je suis incapable de lire une note, je ne sais pas, voilà, de remercier l'acido, je sais phaladomie, enfin, il y a des trucs où ce que je sais, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire. Non, mais ce n'est pas grave. Ça, ça prend avec le temps, mais ce n'est vraiment pas le plus difficile, quoi. Et enfin, quand on a un métier comme le tien et qu'on est capable de retenir énormément de choses, enfin, tu vois, des recettes de cuisine où tu retiens plein d'ingrédients, plein de façons de faire, ce n'est pas 15 signes sur une portée et quelques représentations rythmiques qui vont te gêner, tu vois, ce n'est pas quelque chose de vraiment si difficile que ça. Simplement, il faut s'y mettre avec méthode et après, il faut juste comprendre l'utilité. Une fois qu'on a compris que c'était utile, on se dit, ok, non, je m'y mets, c'est vraiment utile pour moi. Si ce n'est pas utile, je ne le fais pas. Si c'est utile, ok, je le fais. Franchement, ce n'est pas… L'ion partition, ce n'est pas utile. Mais pour moi, ça me fait plaisir et je pense qu'avec le système de chiffres, ça me paraît plus accessible. Oui, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la tablature en fait et effectivement, ça permet d'aborder les choses au début. Après, moi, je pense que c'est bien aussi d'arriver à la partition parce que quand on voit que les chiffres, on n'a pas les rythmes, on n'a pas la mise en place, il nous demande quand même des infos. et quand on lit une partition, c'est quand même plus agréable d'être capable de voir les rythmes, le placement rythmique, à quel moment je commence, à quel moment je termine, combien de temps durent les notes et puis même les accords qui sont en-dessus, même si on ne les joue pas, les comprendre et puis savoir quelles notes on peut jouer pour interpréter, improviser. Tout ça, ça fait partie pour moi de musicien. Même là, ici, dans cette école, il n'y a personne qui veut devenir, enfin, il y a 95% des élèves qui ne veulent pas devenir forcément professionnels. Mais quand je dis devenir musicien, c'est simplement comprendre les choses, comprendre ce qu'on fait et puis être capable de, tu vois, c'est un peu, je prends souvent l'exemple de ceux qui me disent, non, mais moi, je ne veux pas apprendre le solfege, pas du tout. J'ai dit, écoutez, vous connaissez votre langue maternelle, ben oui, très bien, mais ça ne vous arrive jamais de lire un bouquin ? Ben si, pourquoi ? Imaginez que vous vous dites, non, non, moi, je veux bien écouter des histoires, mais je ne veux pas les lire. Et chaque fois que vous tombez sur un bouquin, il faut que vous demandiez à quelqu'un s'il peut vous lire le livre. À un moment donné, bon, autant apprendre à lire. Donc, c'est juste que ça permet surtout de vraiment mieux comprendre la musique. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, c'est vrai, c'est tout à fait. En tout cas, bienvenue ce soir et puis on… Merci, c'est gentil. Je ne sais pas si on est nombreux, je vois qu'on est cinq, là. Un peu plus, mais on va… Voilà, non, non, mais on… Ça se remplit un petit peu dans le cours de la soirée. Là, il fait très chaud, donc je ne sais pas que certains mordent. Oui, il fait très chaud. Tu es dans quel coin ? Pardon ? Tu es dans quel coin ? Exactement. Là, je ne sais pas, je suis quoi, je suis très… Je suis à quoi ? 30 kilomètres du monde, voilà. D'accord. Dans la Sartre. Dans la Sartre, ok. Super. Bienvenue au Sartre-toi. Merci. Moi, je ne suis pas Sartre-toi, là. Enfin, bon, j'y habite. D'adoption, alors. Voilà, perché tu veux estás là. Ça va bien, hein ?